Bonjour à tous, merci de m'accepter à nouveau parce que je sais que j'ai été très long dans la reprise des vidéos, mais le concept a changé et j'ai tenu à m'excuser et à vous dire combien de fois je serai très concentré à partir de cette année pour que nous puissions être vraiment constamment informés des différentes solutions de la pisciculture. Comme vous voulez, pour ceux qui viennent me voir pour la première fois, moi je m'appelle Marc Boulay, je suis un entrepreneur à Bacol, je fais dans la production du poisson, production des aliments et tout ce qui entre dans le concept des investissements piscicoles. Dans notre chaîne, nous parlons de deux thèmes, l'investissement et de la pisciculture. Investissement dans la pisciculture, ce sont ces mots-là qui ont vraiment motivé ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et lorsqu'on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de beaucoup d'autres choses et quand on parle de business, on parle de vente. Moi, j'ai eu à subir beaucoup de traumatismes dans la vente, surtout dans la vente du poisson. J'ai eu à subir beaucoup de difficultés dans cette affaire-là. Maintenant, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a aidé à m'en sortir? Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu à subir déjà des repressions vis-à-vis du coronavirus qui m'a vraiment asphyxié parce que je n'arrivais plus à vendre. J'ai perdu près de 90 millions de francs CFA à cause seulement des problèmes de vente. Le poisson qui grandit, moi, ne peut pas vendre. Ce sont des étapes que j'ai subies franchement, qui étaient tellement difficiles pour moi et qui m'ont vraiment réduit, qui m'ont empêché de grandir. Et comme je dis souvent, une personne qui ne vend pas ne grandit pas. C'est pourquoi j'ai donc établi ce thème qui est comment vendre, en fait. Ce n'est pas une formation en tant que tel, c'est une vidéo, pour moi, une vidéo éducative. Obtenir votre première vente. Quelles sont les cinq méthodes efficaces pour un lancement réussi et un lancement rentable? Quelles sont les cinq méthodes? J'ai résumé ici cinq méthodes que je trouve efficaces, que je trouve vraiment efficaces et qui vous permettront d'atteindre une certaine rentabilité et de réussir votre lancement. Parce que là, il s'agit de la première vente. Les cinq méthodes, il y en a plusieurs. Parce que j'ai une formation dédiée à ça. Vraiment une formation complète. Il y en a plusieurs en termes de méthodes. Mais là, j'ai cinq méthodes que j'ai eu à prendre pour vous. Qui vous permettront, pour ceux qui ont lancé déjà leur production, ou bien pour ceux qui n'ont pas lancé, de savoir comment s'y prendre lorsqu'on va faire la première vente. La première vente, c'est la vente de réussite. C'est la vente de joie. Donc, il ne faut pas que ça se passe mal. Parce que si vous avez une mauvaise expérience sur la vente, vous aurez des difficultés pour la suite. Vous aurez des difficultés pour la suite. Ces cinq éléments, ces cinq méthodes, sont des méthodes éprouvées. Ça veut dire des méthodes que j'ai testées. Et je ne vais pas vous dire des choses ici que je sais qu'elles ne marchent pas. Non. Ces méthodes sont éprouvées. Et ce sont des méthodes qui marchent. Donc, chaque méthode est indépendante. Vous allez choisir une ou deux ou trois. Ça dépendra de vous. Mais chaque méthode est indépendante. Vous pouvez même prendre toutes les méthodes. Vous appliquez ça en un. Mais chaque méthode est indépendante. À même si ça ne dépend pas de l'autre. Et c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez fonctionner. Alors, nous reviendrons maintenant pour vous parler de ces méthodes après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à nouveau, je m'appelle Marc. Donc là, on va parler des cinq méthodes pour lesquelles une personne peut réussir sa première vente. Je vais commencer avec la première méthode. La méthode du marketing miroir. Ce sont des paroles que j'ai personnalisées parce que je trouve qu'il faut mettre vraiment des thèmes qui correspondent au mieux à ce qu'on veut exprimer. Le marketing miroir, c'est quoi pour moi? Le marketing miroir, c'est le marketing qui renverse les paradigmes du marketing conventionnel. Par exemple, dans le marketing conventionnel, on vous dit, pour pouvoir faire une première bonne vente, il faut vendre le produit avant de produire le produit. On va un peu s'expliquer. Ça veut dire que quoi? Dans certains sens, on dit souvent que pour pouvoir bien être sur le marché, j'avais dit, lorsque vous avez un nouveau produit qui arrive, il ne faut pas commencer à produire. Il faut d'abord commencer à chercher le marché pour voir si les gens sont intéressés afin de forger maintenant votre projection sur les ventes et aller maintenant produire pour satisfaire le marché. Ça, c'est la stratégie du marketing conventionnel. Mais moi, je n'ai pas la stratégie du marketing miroir. C'est une stratégie qui a été utilisée par Steve Jobs, qui a été utilisée par l'Enel, qui a été utilisée par beaucoup d'autres personnalités. Et moi, j'utilise le marketing miroir pour pouvoir faire du poisson parce que dans le marketing miroir, le concept, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. On produit ce qu'on ne peut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Parce que quand on va aller demander aux gens ce qu'ils veulent, le moment où on va produire, puisqu'on est parti demander, le moment où on va aller produire et revenir, les sujets auront changé, le besoin aura changé, le modèle aura changé et notre produit risque toujours de revenir à la même étape qu'avant. Donc, il ne faut pas courir derrière seulement le marché, il faut courir derrière le timing. Donc, le marketing miroir ici précise qu'il y a des produits que ça ne sert à rien de faire, d'abord la prospection. C'est d'abord bien de commencer la production avant de faire la prospection. Donc, ça renverse le côté conventionnel de la chose. Et je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Quand vous prenez du poisson, vous savez déjà que le poisson sera margé. Et vous, d'habitude, les gens font quoi? Ils commencent à chercher le marché, ils partent voir des partenaires, vous disent, voilà, je suis en train de vouloir produire 2 tonnes, je suis en train de vouloir produire 5 tonnes, je voudrais avoir des partenaires avec vous. Donc, regardez, et si on fait un partenaire avec vous, vous signez le contrat et que vous n'arrivez pas à produire les 5 tonnes là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Et même si vous partez voir une personne et qu'elle vous demande, et que la personne vous demande, et qu'elle vous demande que moi je voudrais voir votre site de production, c'est où? Qu'est-ce que vous allez faire? Si la personne vous dit maintenant que moi je veux des personnes qui produisent des gens, vous, vous êtes déjà parti sur le marché, vous avez fait des petites dépenses pour chercher votre marché, mais vous n'arrivez pas à avoir le client, pourquoi? Parce que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours lancer la production. Maintenant, pendant la production, il y a un timing précis auquel on commence donc à faire son étude du marché. Et l'étude du marché ne sera plus sur le concept de la recherche du besoin, mais ça sera maintenant sur une clientèle qui recherche le produit. Puisque là, vous avez déjà produit, vous allez maintenant aller sur le marché pour voir qui veut le produit, mais vous ne partez pas sur le marché pour savoir quel est le besoin, parce que le besoin, il est là. Surtout quand il s'agit de l'agroalimentaire, le besoin, il est toujours là. Tant qu'on vit, on va manger, et vous devez savoir que le poisson fait partie des priorités en Afrique. Donc, dans le marketing miroir, le poisson est vraiment l'essentiel, il n'y a même rien à réfléchir. Donc, ici, comment est-ce qu'on peut donc vous vendre à ce niveau? Dans le marketing miroir, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous partez sur le terrain, vous partez peut-être déjà deux mois après votre lancement de production, et puis vous partez voir des partenaires, des grossistes, des personnes qui peuvent vérifier votre production, des personnes qui peuvent voir vraiment que vous êtes en train de produire et faire des estimations pour les achats. Je vous assure, ça marche toujours, mais vous ne devez pas faire ça sans avoir produit, croyez-moi. Vous devez tout faire pour voir des partenaires commerciaux, et pour les partenaires commerciaux, vous avez des grossistes, vous avez des revendeurs, vous avez des détaillants au marché, des poissonneries, et il y a une méthodologie qu'on utilise pour pouvoir les trouver. Mais je détaille ces méthodologies dans les formations. Mais comme je vous ai dit, le marketing miroir, c'est un marketing qui ne se fixe pas sur les bases du besoin, mais ça se fixe sur les bases du produit. Donc, de la demande est réelle en produit. Donc là, quand vous avez déjà produit votre poisson, vous partez mettre ça sur le marché, vendre, ou bien vous partez voir une personne, un grossiste, vous dites, voilà mes produits, voilà l'environnement où je produis, voilà, 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 à quel prix je vous vends. Si vous êtes disponible, venez visiter ma ferme, et on engage nos contrats. Ça, c'est la première stratégie pour pouvoir vendre. La deuxième méthode, c'est la méthode du réseau. La méthode du réseau, ça s'étend sur plusieurs aspects. Il y a le premier réseau qu'on appelle le bouche-en-oreille. Il y a, donc, dans la deuxième méthode-ci, c'est vous qui êtes votre propre marketer. Vous devez chercher comment vendre, vous devez tout faire pour vendre votre poisson, par vous-même, en utilisant les oreilles. Donc, vous allez parler de ça à tout le monde, à travers les réunions que vous faites, vos voisins. Vous dites aux gens, je produis du poisson. Mais on ne commence pas à dire aux gens que je produis du poisson. Au début, on dit aux gens que je produis du poisson un mois et demi, deux mois plus tard. Parce qu'à un mois déjà, il y a encore trop de risques que votre poisson ne meurt pour rien. Et vous aurez déjà dit aux gens que j'ai du poisson qui arrive et pourtant, ça n'arrive pas. Quand vous avez déjà fait deux mois moins, vous savez que vous êtes sûrs que non, dans deux mois, vous pouvez vendre. En ce moment, vous commencez donc à faire du réseau. Vous pouvez faire du bouche à l'oreille, dire aux gens, ça va commencer à s'éparpiller partout, partout. La deuxième, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, Twitter pour vendre votre poisson. Mais ces méthodes-ci sont souvent beaucoup plus de méthodes adaptées pour des petites quantités. Du genre 1 tonne, 500 kilos, 2 tonnes, vous voyez un peu. Mais la première méthode, c'est une méthode pour des personnes qui ont de très grandes quantités de poissons, qui ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes. Mais la deuxième méthode, c'est la méthode des réseaux. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, le bouche à l'oreille. Vous pouvez utiliser le réseau Facebook du genre et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser un système de pré-vente du genre marketing social. où vous utilisez maintenant des associations, vous utilisez maintenant des trucs. Déjà, vous organisez des trucs dans les associations, les orphelinats, pour pouvoir produire pour cette personne-là. Ça veut dire, vous essayez de voir les orphelinats qui ont peut-être besoin de protéines d'origine animale, mais ils n'ont pas assez d'argent. Vous essayez de travailler avec les responsables pour créer une forme de partenariat entre vous afin que tous vos poissons qui seront produits chez vous puissent maintenant être commercialisés chez eux. À travers ce partenariat-là, à un coût vraiment très acceptable, c'est à vous de gérer votre coût de production pour être très rentable. Donc, vous comprenez un peu le système réseau. Donc, la méthode réseau, c'est à vous de marcher. Donc, comme je vous ai dit, il y a la méthode bouche-à-oreille, la méthode réseau, les réseaux sociaux, et aussi il y a les réseaux, on va dire un réseau humanitaire, un réseau humanitaire qui est là pour gérer les orphelinats, organiser l'état des internats, tout ce que vous connaissez, qui se rapproche un peu de ce que vous allez faire avec les responsables des centres humanitaires. Donc là, ce sont des partenariats avec des écoles, des choses comme ça. Et donc, c'est aussi très important. Croyez-moi, je ne vous parle pas des choses qu'on n'a pas essayé. Je ne vous parle pas des choses qu'on n'a pas essayé. Que de rester comme ça. Alors, on dit que je veux vendre le poisson et vous ne réfléchissez même pas. Moi, je vous donne déjà des éléments d'action. Ça, c'est toute une formation que je vous donne. Je vous donne des éléments d'action. Vous devez faire comment pour toucher le marché. Ça, c'est le premier. Comment toucher le marché ? Comment faire sa première vente de manière efficace pour ne pas s'embrouiller ? Et je vous dis cela parce qu'on ne fait pas ça à la fin, quand vous avez déjà produit le poisson. Non, on fait ça deux mois plus tard. Tout ce que je vous raconte, c'est deux mois plus tard. Quand vous avez déjà produit et quand vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore les poissons matus, c'est au milieu qu'on fait les études. Moi, je vous explique dans les méthodes pour toucher un véritable marché afin d'être efficace. Donc, là, on a déjà fait la troisième méthode. C'est la méthode de la vente promotionnelle. Ça veut dire quoi la méthode de la vente promotionnelle ? Ici, vous allez organiser une forme de foire. Ou bien vous organisez une forme de... On va dire quoi ? De communiquer. Ou vous allez inviter les gens à venir chez vous. Venir récupérer du poisson à un prix promotionnel. Venir récupérer du poisson à un prix acceptable. Vous faites de la communication sur... Vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Vous faites de la communication dans les églises, les organisations. Vous faites de la radio, à la télé. À ce niveau, c'est à vous. Je vous assure. Pour ceux qui croient que ça ne marche pas, ça marche. Parce qu'on a essayé... Un jour, j'étais en train de... Donc, je suis parti. Je travaille avec une maman. Elle avait un orphelinat. Et on avait fait... Déjà, avant d'arriver à l'orphelinat, moi, je vendais d'abord du poisson à l'orphelinat. Mais après, elle a dit que non. Comme elle a trop de personnes, elle n'est pas sûre que ses partenaires vont pouvoir l'aider tout le temps en termes de finances. Donc, elle veut lancer une activité génératrice de revenus. Et elle a choisi la pisciculture. Elle voulait qu'on l'encadre. On a donc lancé son projet. Mais je vous assure, c'est là-bas que j'ai compris la force de la vente promotionnelle. De la vente promotionnelle, c'est un peu comme la méthode des réseaux. Mais la vente promotionnelle est un peu différente. Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle est partie sur... Elle est partie à la radio. Elle a déposé son communiqué. Elle a dit, le centre de l'espoir va ouvrir ses étangs tel jour, tel jour, à telle heure. Pour ceux qui veulent assister à la bidange et qui veulent acheter du poisson, feraient directement venu des lacs. On laisse à tel prix au lieu du prix d'eux. La fête sera grande et tout. Et elle a mis les tentes. Elle a mis les tentes, deux tentes. Et on a commencé à pêcher nos poissons. À six heures, les gens n'étaient pas encore là. Dès que huit heures est arrivée, les bassines étaient alignées. On a vendu le poisson jusqu'à Ifala encore. Les gens sont venus avec les bassines, les récipients, les voitures étaient garées. C'est comme si tout le monde... Et elle a fait passer ça pendant presque un mois à la radio. Donc, le jour-là, c'était grave. Les temps étaient même rapides. On se mangeait sur place. Toute la production a fini six étangs. Six. Six. Vous croyez que ça, c'était une fausse... C'est comme ça que ça se passe. Donc, chacun a sa méthode. Chacun a sa stratégie. Vous calculez. Vous essayez d'identifier. Vous essayez de... Je vous assure, on avait vendu jusqu'à... Il manquait encore du poisson. Tous. Il y a la liste qui était vraiment... Je ne sais pas si on peut retrouver les photos là. Si je retrouve, je vais publier ça dans la vidéo. Mais si je ne retrouve pas, vous comprenez de quoi je parle, en fait. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Maintenant, il y a la méthode des commerciaux. La méthode des commerciaux, c'est quoi? La méthode des commerciaux, ici, c'est une méthode qui s'applique beaucoup plus pour des personnes qui ont vraiment des très grandes productions et qui n'ont pas le temps de faire cette petite communication. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous recrutez des commerciaux. Je connais une entreprise, par exemple, Apache, c'est au Cameroun, qui est une entreprise de jeunes qui offre ce genre de services. Moi, par exemple, j'utilise souvent cette entreprise-là pour faire la recherche des acheteurs. Et je vous assure, ils sont efficaces. Moi, je dis seulement que faites, je veux deux contrats par ville de 5, 5, 5, peut-être que 10, 10 kilos par jour. Ou bien, je veux 8 contrats de 100 kilos dans tout le Cameroun. Ils disent que, bon, voilà le budget que ça fait. Je prends le budget, je remets. Je vous assure, quand je dis, peut-être délai un mois, un mois plus tard, j'ai mes contrats. Assurez, surtout, hein, je dis bien surtout, qu'importe ce que je vends, je fais ça surtout. Parce que je n'ai pas le temps. Donc, les commerciaux, ce sont des personnes très efficaces. Mais c'est à vous maintenant de choisir quels sont, quels sont les types d'entreprises qui vont faire ce genre de travail. Il ne faut pas travailler avec les jeunes du quartier. Ils disent, ah non, ils ne vont pas être efficaces comme les entreprises. Les entreprises ont une organisation. Ils savent exactement comment ils vont s'y prendre par rapport au sujet traité. Donc, la méthode des commerciaux, c'est une méthode aussi très efficace qui va vous permettre de vendre votre poisson sans stress. Parce qu'ils vont sur le terrain, ils marchent, ils cherchent, ils causent avec les prospects. Ils essaient de cadrer tout. Ils ont les photos, ils ont tous les éléments. Et lorsque la personne fait vous faire la visite, ils organisent la visite sur le terrain. Même si vous n'êtes pas, ils font tous les éléments. Ils discutent pour vous sur le prix que vous avez donné. Et ils s'arrangent après, signent le contrat. Et vous commencez donc à livrer. C'est comme ça que les commerciaux sont. Donc, il y a l'entreprise que moi, je disais là, je connais deux entreprises comme ça qui font dans cette... Je vais mettre le numéro. Pour ceux qui auront besoin d'eux, je vais mettre le numéro sur le bas de la vidéo. Vous allez pouvoir contacter cette personne-là si vous avez besoin d'eux. Pour n'importe quelle activité, ils sont très, très efficaces. Moi-même, j'utilise eux. Je voulais vendre, par exemple, les ports. Un jour, j'ai appelé l'entreprise. La première fois, elle s'était avec les ports. J'ai appelé l'entreprise. J'ai dit, je veux cinq contrats dans telle ville, telle ville, telle ville. Ils m'ont ramené plus de contrats que je ne voulais. Plus de contrats que je ne voulais. Comme je vous dis là. Pourtant, je connais des gens qui se plaignent, qui n'arrivent pas à vendre du port. Pourtant, moi, le port n'est pas secret. Je n'ai même plus du port. Donc, maintenant, je prends même chez les autres personnes. Donc, la stratégie, la méthode des commerces est une méthode aussi très, très efficace pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Maintenant, la cinquième méthode et la dernière méthode que vous pouvez utiliser, c'est la méthode liste bêta. La méthode liste bêta, il s'agit ici de créer une forme de dossier. C'est une forme de dossier qui va se meubler d'une demande d'offre de produits. On a dit, qui va se meubler d'une offre de produits. Cette offre de produits doit aller maintenant à l'encontre des grandes personnalités, des personnes qui sont capables de vous accepter dans une certaine sphère. On a dit, des partenariats, vous pouvez faire avec l'État, sur les couvertures, des mariages, on a dit, des événements. Allez voir des entreprises pour couvrir des mariages. Allez voir les hôtels. Allez voir, allez voir. Il y a une liste bêta. Donc, c'est-à-dire, c'est un dossier avec plusieurs éléments qui entrent dans ce dossier que vous devez forger pour pouvoir aller faire les dépôts dans les différents hôtels, les différents environnements, afin de pouvoir avoir des partenariats en termes de vente. C'est une stratégie que moi j'emploie. Franchement, ça marche parce qu'ici, il ne s'agit plus de faire les petits projets et tout. Ici, il s'agit vraiment d'organiser les choses pour que votre production, pour que votre vente soit extrêmement efficace. Et on utilise donc maintenant cette liste bêta, c'est-à-dire les informations-là. Dans ces informations, c'est une offre de produits. Vous allez partir sur Internet, vous allez taper comment on fait une offre de produits. Vous organisez votre offre de produits et vous partez voir dans les hôtels, les grands, les grandes structures, entrer en contact avec eux-mêmes sur Facebook et envoyer des courriers. Des courriers, elles vous envoyaient pour, je vous assure, envoyer ce domaine. Au moins une personne peut vous répondre en par mois. Vous envoyez seulement des courriels, des courriels. Et si vous faites même des propositions de 10 endroits peut-être par semaine, vous allez peut-être avoir une réponse par semaine aussi. Donc, c'est une stratégie qui marche. Et c'est souvent très efficace avec les entreprises qui font les trucs de mariage, je ne sais pas comment on les appelle. Donc, vous partez. Si ils ont par exemple les services traiteurs, vous vous posez avec eux pour la proposition de ce genre de menu. Vous comprenez, le menu. Et dans la liste bêta, il y a aussi la mise en place d'un restaurant. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer un restaurant dans lequel vous allez vendre vos différents produits préparés. Donc, ça c'est pour éviter de peut-être aller vendre du poisson frais et tout et tout. Donc, vous avez remarqué, dans la méthode de votre première vente, je vous assure, choisissez une méthode à l'intérieur, vous allez réussir votre première vente. Vous allez réussir votre première vente sans vous embrouiller. Parce que je n'ai pas mis la vente sur le marché, parce que la vente sur le marché est beaucoup plus complexe que ça en termes de mentalité. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'embrouiller, ils ne veulent pas leur marcher, réfléchir et tout. Or, ça là, ce sont des méthodes que vous pouvez déjà managuer pendant la production pour atteindre un résultat. Donc, les gens qui n'aiment pas faire des choses à la hâte, qui ne veulent pas souvent faire des choses en désordre, c'est une méthode de vous organiser ici. Ça veut dire, vous prenez une méthode, vous essayez de mettre une planification, vous organisez les choses pour que ça puisse être performant à la fin. Mais les ventes à la hâte comme ça, ce sont des trucs que vous ne maîtrisez pas. Parfois, les poissons sortent aujourd'hui 10 kilos, 5 kilos demain, et à la fin, on n'arrive même plus à revenir dans votre chiffre. Donc, le marché, aller sur le marché, moi-même, j'apprécie ça, mais ça devient un peu plus complexe que ça. Donc, on va parler de cette stratégie après. Pour l'instant, choisissez une de ces 5 méthodes-là et appliquez. Vous aurez des résultats. N'oubliez pas que nous avons notre première plateforme de formation en pisciculture qui a été créée, www.marcmboulé.com, qui formait des professionnels dans les techniques de production de poissons. J'ai déjà préenregistré toutes les vidéos. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui vous souhaitent faire une formation. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Surtout, partagez sur WhatsApp, Facebook, partout, pour que nous puissions grandir dans notre communauté et que les résultats de ce genre de thème puissent encore être plus efficaces. Donc, on se retrouve dimanche pour notre prochaine vidéo. Merci.